Musique de générique Ils sont violents, ils ont une force de frappe assez... C'est les ennemis les plus puissants du jeu, je pense. Et donc lui, toujours en compagnie de Metalizer, qui est aussi le créateur de ce donjon. Donjon qui a été conçu mais pas mappé par manque de temps, malheureusement. Bah tu l'avais mappé avec RPG Maker à l'époque. Et là, dans le DX, c'est... En fait c'est Mimic qui l'a remappé. Avec les modèles de RPG Maker, ouais. Elle m'a beaucoup rendu service. Parce que ça prend beaucoup de temps et elle m'a bien aidé quoi. C'est grâce à elle que le jeu est sorti à temps. Alors, 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 parce que tu avances, tu avances, tu avances, mais on n'explique pas. La grande salle qu'on vient de traverser, donc vous avez vu, il suffit juste d'éluber. On aura l'occasion d'y retourner. Oui, de toute façon, oui. Et puis de toute façon, vous vous doutez, puisque ceux qui ont joué à Link to the Past reconnaissent le style de l'énigme. On a eu ça également dans la tour de Ganon, dans Link to the Past. Donc même ambiance. Et... Oui. Même ambiance voulue d'ailleurs, parce que c'est le temple des souvenirs et que beaucoup de salles doivent vous rappeler des choses. J'allais y venir. Ah. Notamment celle-ci, non ? Notamment celle-ci... Alors, je crois que, si je ne me trompe pas, parce que c'est ça beau être moi qui ai conçu le donjon... Ça fait dix ans quand même. Ça fait dix ans. Tout le rez-de-chaussée ressemble au palais du désert dans son agencement des salles. Du désert. Le palais du désert de Link to the Past, qui est le deuxième. Ah ouais ? Je crois, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de salles qui me font penser au niveau 6 du monde des ténèbres. Il y a de ça, oui. Oui, parce que c'est mon préféré. Ah, il est dur. Moi, je m'y perds. Il est difficile, oui, dans l'agencement des salles, il est antilinéaire au possible, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc, on a une petite clé qui nous permet de venir ici. Ici, une salle de téléporteur direct. Et pour cette salle de téléporteur, il y avait une astuce particulière pour ne pas se tromper ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Toi, tu connais le chemin par cœur, mais... J'ai pris mon chemin intuitif, si tu veux. Je ne sais pas trop si c'est le plus rapide. Donc ici, pas de problème. Parce qu'en fait, l'énigme des déporteurs est un peu aléatoire, en fait. Il n'y a pas de logique logique. Oui, il faut juste essayer, quoi. Voilà. C'est un labyrinthe. Alors ici, ça se referme. Il faut essayer des combinaisons d'interrupteurs jusqu'à trouver la bonne. Enfin, il y en a plusieurs bonnes, en fait. Il suffit d'appuyer dans le sens des yeux guis d'une montre. Mais bon, ça, on trouve assez facilement en essayant au hasard. Voilà. Oui, parce qu'avec quatre boutons, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et ici, on a un piège avec des momies. Ah ! Les gypses d'eau. L'embuscade. Qui sert à faire apparaître un coffre. Et là, il y a un cœur. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu revenir. 300 rubis. Voilà. Et là, on a une salle qui a très légèrement changé par rapport aux toutes premières versions du jeu. Tout à fait, oui. L'idée, c'est qu'on puisse activer dans un sens, mais pas dans l'autre. Eh oui. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Quoique non, non, non. Ah, attends. Je ne me souviens plus si après. En tout cas, tout à l'heure, dans le coffre, on a eu la petite clé. Juste à côté de ce coffre, il y avait des planchers bleus. Donc, on a besoin de baisser les bleus. Ça nous permettra d'aller à la suite. On descend au moins ça. Avec une énigme de rapidité. Ah, celle-là aussi, elle était dure dans RPG Maker. Celle-là, elle est dure. En plus, alors, celle-là, sur DX, on ne peut même pas poser de bombe. C'est un interrupteur, c'est un bouton. Oui. Ce n'est pas un interrupteur de cristal, mais elle est quand même beaucoup plus faisable. Alors ici, ce labyrinthe-là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à retrouver par où il faut passer. Eh bien, pareil. Franchement, je ne me souviens plus. Non, je crois qu'il est aussi aléatoire que le précédent, mais il est encore plus difficile, en fait. Je crois que c'était pas mal, mais il fallait peut-être prendre l'autre. Il faudrait qu'un jour, on fasse un plan, en fait. Je n'arrive jamais à me souvenir. Ah, c'est là, oui. Après, je ne sais plus, c'est lequel des trois. À gauche, je dirais. Moi, je dirais à gauche. Non. Non. Bon, bah, c'était sud-droite. C'est toujours le dernier qu'on essaye. Ah, c'est terrible. J'ai failli d'essayer en tout premier, et puis je me suis dit, non, ça ne doit pas être là. Défait. Et pourtant, pas de mini-boss. Ah non, on a encore une petite énigme d'interrupteur. Cette fois-ci, quand on appuie sur un interrupteur, ça inverse les deux voisins, mais ça ne change pas l'interrupteur lui-même. Et ce qu'il faut faire... C'est pas ça. Voilà. C'est exactement pas ça. Là, je fais un peu n'importe quoi. Alors, en plus, on ne peut pas les réinitialiser, donc c'est un peu plus délicat. Ce qu'il faut faire, c'est juste passer sur les deux du milieu. Mais là, je ne l'ai pas fait, parce que je voulais vous expliquer. Du coup, je n'arrive plus à les réinitialiser, maintenant. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Oui, mais tu fais les côtés. Si tu le fais deux fois, il ne se passe rien. Non, fais les autres côtés. Rappuie dessus. Fais ceux de gauche, maintenant. C'est pas mal ça. Voilà. Bon, alors, beaucoup plus simple. Vous activez juste les deux du milieu. Les deux là. Théoriquement, c'est ça l'astuce, mais après... Comme on bavarde, on bavarde. Voilà. Ça complique. Alors, moi, ce que j'adore dans ce donjon, c'est la musique. Ah oui, la musique. Réalisée spécialement pour le jeu par Marine. Et toute ressemblance avec un personnage d'un autre jeu est purement faite. Oui. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est là. Voilà. C'est aussi elle qui a fait la musique des montagnes de Zelda Solarus DX. La musique aussi de la hutte de la sorcière. Et encore une quatrième musique qu'on entendra tout à l'heure. Tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Mais c'est une surprise. Et le coffre qu'on a fait apparaître, il est ici. Il contient la carte. Alors, voilà à quoi ressemble le donjon. Ah non, alors, je me suis trompé. Le rez-de-chaussée correspond... Voilà, c'est le premier étage qui correspond au Palais du Désert. Le rez-de-chaussée au niveau 6, au Bourbier de Souffrance, bien sûr. Voilà, c'est ça. Là, d'accord, je comprends. Oui. J'ai confondu les deux étages parce que je m'étais référé à cette grande salle centrale. Je vois pourquoi tu dis qu'il ressemble au Palais du Désert. Avec les deux sorties sur les côtés, là. Exactement. Ah oui, c'est le Temple des Souvenirs. C'est exactement ça. Il est vraiment... C'est bourré de clin d'œil. Je trouve ça génial, moi. Surtout que c'est le Temple des Souvenirs de Ganondorf. Alors, là, cette salle, on se pique du Bourbier de Souffrance. Oui, oui. Dans l'emplacement des interrupteurs. Le grand coffre. Enfin, des pochets. Et puis là, on peut rien faire, tout simplement. Il y a une porte fermée. Une salle dont nous ont parlé certains visiteurs. Que dois-je faire ici ? Rien. C'est perturbant, hein ? Ah, finalement, tu vois tout à l'heure dans un des épisodes précédents, on disait qu'on faisait pas des salles pour rien. Bah, finalement, si, quand même. Ouais, mais des salles difficiles à atteindre. Je voulais dire. Oui. Ah, oui. Tout à fait. on avait quand même besoin du trésor du donjon pour atteindre la salle. Et puis, oh, bah, elle sert à rien, quoi. Donc, c'était louche. Alors, on repasse. On peut passer par là. C'est un petit raccourci. On va devoir faire le tour par la droite. Attends. Eux, je l'aimais souvent, à moins que ce soit toi qui ai décidé de les mettre là, sur des petites passerelles. On aime bien les mettre sur des petites passerelles très étroites, au-dessus du vide. Ouais. Et dans des labyrinthes. Je pense que c'est Mimic qui a choisi les ennemis, là, peut-être. Ah, d'accord. Alors, eux... Ils sont coriaces. Heureusement qu'on a la deuxième. Alors, eux, il vip, c'est bien... Voilà, utilisez bien le boomerang pour les stopper. Ça sera beaucoup plus facile parce qu'ils sont très agressifs, ils font très mal. Très, très mal. Donc, n'hésitez pas à les bloquer le plus souvent possible à ce qu'ils soient immobiles. Ça vous facilitera grandement la tâche. Parce qu'à faire de l'escrime avec eux, c'est assez dangereux. Ils sont assez forts en escrime, ouais. Ouais, ouais. Un coffre. Une petite clé. Une petite clé qui ne sert pas pour le boomerang. Oui, ça ne sert pas à grand-chose. On ne peut pas. Ce qu'il y a d'original ici, c'est que... Dans cette salle, qui se referme sur nous d'ailleurs, il y a une série aux grandes clés au sud. Mais on a déjà été dans la salle qui est juste en dessous. Oui, tout à fait. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que la salle qui est juste au sud, c'est celle avec toutes les passerelles et les torches. Ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé de faire tout le tour de la salle pour activer les interrupteurs et pouvoir sortir. Donc, c'est un peu une seule piège, on peut dire. Oui, quand on y arrive par le côté droit, c'est un piège. Parce qu'on n'a vraiment aucun moyen. On est obligé de faire le tour. Il n'y a pas moyen de gruger, là. Non. Donc, on continue par là et on va vers le nord. Le vrai chemin, il est là. Là aussi, c'est le typique du Bourbier de Souffrance. Oui, c'est le repos du tout à l'identique. Voilà, tout le nord, là, globalement, il ressemble. Cette salle-là. Encore une servure pour la grande clé, donc on ne va pas s'éterniser ici. Ça aussi, c'est repris, non ? Ah, totalement. Et la suivante également. Comme je disais, toutes ces salles au nord. Ah, peut-être pas exactement. Bah, ouais, peut-être pas. Les passerelles en bas ne sont pas exactement pareilles. Ah, alors, ici. Alors là, ça va aller. Les planchers interrupteurs sont dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils nous bloquent. Mais en fait, il faut faire comme ça. Il faut juste utiliser son grapple. En fait, on passe ici. Et ensuite, la plume. Précisons, alors, on va peut-être le préciser après, voilà, ici, que, heureusement, dans cette version DX, la plume est utilisable quand on veut, sans repasser par le menu. Ah oui, c'est vrai, il fallait mettre pause tout le temps dans la version RPG Maker. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas y jouer. Si, il faut y jouer pour par curiosité. Mais en plus, même le sprite de Link, il est tout moche. Il a des couleurs bizarres et puis le bouclier, il n'est pas bien synchronisé et il fait n'importe quoi. Mais ça, c'est des détails que je repère maintenant et que je repérais pas avant. Pardon, j'ai failli tomber. Alors, là... Chaque fois que je bavare, tu fais n'importe quoi. Alors ici, il faut activer deux interrupteurs. Exactement. Qu'on ne peut franchir que dans un sens, ce qui nous oblige à faire des ajustements dans les planchers. Voilà, là, par exemple, on est obligé de repasser. Ah, on tombe à l'entrée de la pièce. Oh, ça peut t'avantage un petit peu, ça. Ça fait gagner un peu de temps. Pour atteindre le coffre, on les inverse à nouveau. Et puis, il faudra les re-inverser après. Pas obligé. Ah bon ? Pas pour la suite du donjon ? Ah oui, pour la suite du donjon, je pense que oui, mais... Pour la suite du donjon, il faut les inverser. Là, on peut aller en haut, mais c'est pas une bonne idée. On va être très vite être obligé de revenir, donc... Si on le fait, il faudra refaire le tour. En fait, il faut passer dans cette configuration précise. Les planchers oranges doivent être baissés. embuscade. Ah, carrément ! Ça marche. Mais c'est vachement efficace, en fait. Ça fait plus de dégâts que l'épée ? Ça fait plus de dégâts que l'épée ? Que l'épée... Ouais, peut-être. Ah ! Mais je vais ajuster ça dans une prochaine version parce que je pense que ça fait trop de dégâts. C'est comme le bateau mojo d'Ocarina of Time qui a la puissance de l'épée bigorron. Ça, c'est incroyable, quand même. Et voici la cote de maille rouge. Elle te protège de manière plus efficace contre les ennemis. Donc là, on a vu que les cochons rouges nous faisaient perdre trois cœurs. Maintenant, je pense qu'ils nous feront perdre un cœur et demi. C'est-à-dire qu'elle doit être deux fois plus puissante, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bien. Maintenant qu'on a la grande clé, il y a plusieurs portes. Plusieurs grandes portes à ouvrir. Alors, on gagne un petit peu plus de temps, du coup. Ça nous évite de faire le tour par certaines salles. Voilà pourquoi il fallait que les oranges soient baissées. On est obligé de prendre la serrure de la grande clé pour passer ici, avec les oranges baissées. Et à quoi ça sert ? Ça sert à avoir une petite clé. Qui est innocemment cachée par des crânes, comme ça. Elle n'a pas son beau petit coffre. Là, on tombe pour accéder à cette porte. C'est des crânes que je n'avais pas pris tout à l'heure. Eh oui, car tu n'as toujours pas quitté l'étage, en fait. Tu es au rez-de-chaussée depuis tout à l'heure. Très grand rez-de-chaussée. Ok. Là, on utilise le drapain pour franchir les gouffres. Il est temps de monter au premier étage. Ah, enfin ! Vous devez avoir deux petites clés. Donc là, on est dans un étage qui fait certains clins d'œil au palais du désert, tu disais. Dans le plan, oui. L'agencement des salles. Surtout au sud. Et là, on est bien sûr tout au nord. Ah, on n'a pas la boussole encore, c'est vrai. Bah, justement. Eh non ! Parlons-en de la boussole. Elle est dans un de ses coffres. Ah, plein de coffres. Ah, il met sur le fer. Il faut ouvrir les coffres dans un certain ordre et dès qu'on se trompe, l'ordre, enfin, il se réinitialise. Déjà, c'est comme ça. 5, 3, 1. 5, 3, 1, 6. Celui-là ? Euh, non. 5, 3, 1, 6, 3. Ça veut dire quoi, 5, 3, 1, 8 ? C'est lequel ? Non, non, 6, 6, 6, 6, pardon. Je disais une bêtise. C'est 6, 3, 6, 3, 1, 7, et après, je dirais le quatrième. Ah, mince. Donc, 6, 3, 1, 1. Puis, l'autre, il nous regarde au-dessus, là. 5, c'est pas ça non plus. 6, 3, 1, 1, 7, 5. Évidemment, c'est le plus proche, alors j'ai pas essayé. Non, 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 sûrement pas. Et le dernier, c'est celui du milieu. Ah, là, la boussole. La logique des énigmes chiantes comme ça, c'est que la solution est jamais là-côté. C'est toujours des trucs très éloignés. Bah, si, justement, là... Ah, ça aurait été méchant. C'était celui-là et ensuite celui-là. Non. 6, 3, 1. Oh, je sais plus. 6, 3, 1. Elle embrouille. 7. 6, 3, 1. 7, 5. C'est-à-dire qu'après le 7, il fallait prendre le 5, alors que moi, je m'étais éloigné. Ah oui, c'est pour ça. Toi, tu étais dans l'éloignement. Moi, j'étais dans la juxtaposition. Il n'y a aucune logique. Ah, bah, c'est fait exprès. Du coup, on peut... Ah, bah, en fait, là, on vient d'avoir la boussole. Donc, on peut déjà un peu mieux se repérer dans l'immensité du donjon. Oh, mais il va se laisser faire, lui. Ouf. La prochaine fois, c'est avec la lanterne. Tout au nord du premier étage. Ah, alors, ici. Une énigme avec des boutons et des monstres, bien sûr. Débarrassez-vous-en avant. Ah, les boutons. Il n'y a pas de giga bouton. Un d'extra-collision à charge supérieure de 15 000 MW, non. Dans ce jeu, malheureusement. Et peut-être dans ZS, XD, Master Quest ? Alors, tourne comme le temps. On commence par n'importe quel interrupteur et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Même énigme que tout à l'heure, avec 8 boutons au lieu de 4. Beaucoup d'énigmes à base de boutons dans ce temple, d'ailleurs. C'est vrai. C'est au moins la troisième ou la quatrième. Il n'y a plus trop d'énigmes à base de blocs, mais il y a beaucoup d'énigmes à base de boutons. Ça, c'est quand même assez appréciable qu'une barrière sépare de ces espèces de scarabées. Oui, ça aide bien. Parce qu'ils ne peuvent pas nous atteindre, mais nous, oui. Moi, j'aurais dit des espèces de méduses, tu vois. Eh oui, mais moi aussi, mais j'ai appris que c'était des scarabées. C'est vrai ? C'est des scarabées. Ils appellent ça Beetle en anglais. Heart Heart Beetle. Ici, il y a des interrupteurs invisibles, en gros, à tous les endroits, qui permettraient d'aller plus vite pour atteindre la porte. Il faut prendre le chemin le plus long possible et ça fonctionne. Après, c'est un petit remake de l'étage précédent. Là, on peut passer. En biais. Si on est motivé. Ah, alors, je sais. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Moi, au bout d'un moment, j'ai mémorisé mentalement l'emplacement des peaux. Ah oui, c'est dur. Ah oui, d'accord. Ah, zut. Ah, moi, j'avais pas... Ah, du coup, tu offres une solution qui est plus exploitable parce qu'au bout d'un moment, ça disparaît. Tu te dis, mince, comment on fait ? Et là, si vous avez vu celui-ci, on pouvait l'activer en diagonale, en coin. Alors, ici, on est dans une salle du Palais du Désert, effectivement. Voilà, ça rappelle un peu avec les blocs, sauf qu'ici, il n'y a pas de sentinelle qui tire des lasers. C'est normal, je ne sais pas coder. Ah, et ce bloc-là, le quatrième, permet d'ouvrir la porte. Oh, on est fait ! Ah oui, mais t'en as déjà trop. Ouais. Tu veux aller revendre au marché noir, après ? Surprise, le dernier fragment de cœur du jeu. Et voilà, vainqueur. Ça y est, nos cœurs sont vainqueurs. L'objectif de tout fan de Zelda d'avoir les vainqueurs. On va faire la barre des cœurs. Alors ici, je pense que c'est un peu trop tôt pour venir là. Parce qu'il nous manque une clé, en fait. Oui, tout à fait. Il faut faire une autre salle avant qui peut s'avérer un peu troublante. Ouais, et des énigmes troublantes dans ce donjon et dans celui d'avant. Enfin, troublantes. Pas pire que les miennes, évidemment, mais comme le concepteur n'est pas le même, vu que c'est toi, les énigmes sont d'un autre style. Un interrupteur. Alors, c'est un interrupteur qui ouvre une porte à l'autre bout de cette immense salle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas chronométré. Seulement, il y a des planchers invisibles à certains endroits qui sont, en fait, dans l'alignement des blocs à chaque fois. Et ces planchers invisibles ferment la porte. Donc, il faut faire comme si les blocs formaient une vraie barrière et il ne faut pas les franchir. Donc, au début, c'est assez naturel, je dirais. et puis après, ça devient un peu n'importe quoi. Mais, en gros, il faut passer comme ça. Comme ça. Ah, là, il n'y a plus vraiment de guide pour savoir à quel endroit il fallait passer. Mais dès qu'on se trompe, on le sait tout de suite et après, on retient pour l'essai suivant. Là, il faut tourner. Alors là ! Eh oui ! Moi, je m'étais fait avant, j'étais passé en dessous. Je ne me souvenais plus que... Et voilà ! On a la petite musique qui nous dit qu'on a réussi une énigme. Oh, un coffre ! Alors, qui paraît inaccessible, mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de faire le tour. Donc, le fameux 6, 3, 1, 7, 4, 2, 7... Qui nous a marqué tout à l'heure. Un peu de choses près. Mais je crois que... Si elle n'a pas été modifiée de la version d'origine, il y a encore l'ancienne solution. Probablement avec les numéros sur les coffres. Il me semble, mais je ne suis pas sûr que dans la version d'origine, il n'y avait que 4 coffres. Ah, peut-être. Et là, j'en ai rajouté parce que c'est rigolo. Et dans la version d'origine, de toute façon, les coffres ne peuvent pas être espacés de 8 pixels comme là. Ah, tout à fait. C'était de 16 pixels. Donc, il peut en effet que la salle soit différente. Donc, n'allez pas voir la Solus. Vous payerez pour rien. Non, elle est librement accessible, la Solus. Ah oui, c'est vrai, tu l'as libéré. Oui. Du jou, ça n'a plus vraiment de sens vu que le jeu, il est obsolète. Alors ici, il faut trouver l'interrupteur et il est là. On a l'impression qu'il pourrait être parmi la plupart des crânes au centre, mais en fait, non. Ah. Ah, ça, c'est rigolo, tiens. Oui. Donc là, on est dans la salle numéro 1. Il faut choisir la bonne entrée. Ce n'est pas celle-là. Ah, si, c'était celle-là. Si, si, c'est bon. Donc après, il faut reprendre celle-ci. Après, encore. Voilà, 4. Et après, il faut reprendre celle qui est en face. Et on obtient la Triforce. En gros, si on prend la mauvaise porte, on se retrouve au 1 à chaque fois. Donc, il suffit de recommencer. Et ça nous débloque un escalier. Tout à fait. Nous voici au deuxième étage. Donc là, on a entièrement fini le rez-de-chaussée, le premier et le moins un, aussi d'ailleurs. Alors ça, c'est le moins un du palais des ténèbres de Link to the Past. Oui, exact. Voilà. Mais ils correspondent tous à quelque chose. Ils ont tous la forme d'un ancien donjon de Link to the Past. Oh ! Oh là là ! squelettes et les ténèbres squelettes et les ténèbres et les ténèbres. C'est la salle Halloween. C'est la salle Halloween. Il ne manquerait plus que des citrouilles. Il y a des Zelda ou il y a des citrouilles ? Ah oui, probablement dans Oracle of Age. Ah ouais ? Je crois dans le premier donjon, c'est dans le cimetière. Je ne me souviens plus s'il y a des citrouilles ou pas, peut-être. On pousse un bloc. Le téléporteur, il nous a envoyé dans une salle tout au sud. Au sud, voilà. On aurait pu aussi bien faire un très long couloir. Oui, parce que là, en fait, on est dans une partie un peu linéaire du donjon où on enchaîne un peu les salles les unes à la suite des autres. Ici, on est obligé de faire comme ça et de s'enfermer. On ne peut pas utiliser une bombe. Et du coup, on ne peut plus les rebaisser à partir de ces interrupteurs de cristal. C'est fini ! Là, c'est fait. C'est fait pour qu'on puisse pas poser une bombe et ainsi passer ici et ensuite que la bombe explose. Voilà. C'est pour nous bloquer volontairement. De toute façon, il y avait une porte. Ah ! Une énigme assez intéressante. Il y a des casse-têtes qu'on peut trouver dans plein d'autres jeux de plein de genres, en fait. Où à chaque fois qu'il y a un virage, on prend le virage au lieu de prendre la ligne droite. Bon, de toute façon, si vous vous trompez, vous revenez tout simplement au début de la petite idée. Les porteurs, ils ramènent tous à l'entrée de la pièce. Alors là, on doit aller chercher ce bloc. Et là, que se passe-t-il ? Attention ! Préparez-vous ! Oui, tu fais bien ! J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ah oui, alors eux en plus. Si tu poses une bombe, tu peux leur faire beaucoup de dégâts, tu penses ? Ah, j'ai été repoussé en même temps que je faisais l'attaque circulaire. Une bombe ? Je sais pas. Ça va marcher. Elle va peut-être mettre un peu de temps à exploser. J'ai pas réussi à la soulever, en fait. Ah ouais. Non, mais je peux la lancer pour qu'elle explose. Oui, ça marche. Parce que je regarde des vidéos de quelqu'un qui joue à Skyward Sword et c'est un fan des bombes. Ah ouais ? Il en abuse pour tous ses combats quasiment. Ah ouais. Alors ici, on est toujours dans le palais des ténèbres en quelque sorte. Mais avec la lave au lieu des trous, c'est ça ? Voilà. On est au palais des ténèbres rez-de-chaussée, en fait. Et par contre, dans le temps des souvenirs, on est au quatrième ? Troisième ? Troisième. Troisième étage. On va reprendre ça, voilà. avec une salle... Ça, c'est une salle inédite quand même. Ça ne me rappelle rien. Oui, elle a été... Je ne sais pas. Elle ne dit rien parce que c'est Mimi qui l'a créée alors. Ah non, non, elle a repris la même. C'est une salle inédite. Ah oui, non, tu veux dire dans le contenu ? Oui, oui, je veux dire inédite, c'est-à-dire de Zelda Mystery of Solarus, quoi. Elle ne vient pas de A Link to the Past. Bon, certaine d'autres non plus, mais le plan... Ah oui, c'est vrai que l'équivalent de cette pièce dans A Link to the Past, ce n'est pas vraiment ça, en fait. Elle est bien à source de niveau et on peut faire d'ailleurs des sauts. Il y a des espèces de petites flèches sur le sol qui nous peuvent faire ce qui se sont. c'est pas le cas ici. Ici, en fait, la salle, elle a deux entrées au nord et on ne va pas au même endroit. Je ne me souviens plus. Alors d'abord, il faut passer par là, mais on va se retrouver vite bloqué. On va vite comprendre. il faut faire ça, mais je ne suis pas sûr. Là, on va descendre. Vive les bottes de Pégase. Oh, un coffre. Ah, comment l'atteindre ? Eh bien, on ne peut pas. Pas pour l'instant. Voilà, il y a encore une énigme rigolote. Ah oui. Un dédale des panneaux mais sur deux salles. Voilà, un dédale des panneaux très chiant parce qu'il faut remonter, redescendre plusieurs fois. Bon, ça reste quand même moins long que le dédale des panneaux du mur aux surprises qui était entre le niveau 3 et le niveau 4. Franchement, on n'a pas attendu XD pour faire des énigmes sadiques. Non, ça c'est clair. On a en plus la forme du parcours. C'est très simple quand même. C'est un U. Oui, c'est une boucle. On n'essaye pas de vous faire changer de salle à chaque panneau. Ça a été vraiment horrible. Non, non, des fois, la raison prend le dessus quand on conçoit les maps. On se dit quand même non, soyons gentils. On se modère un petit peu quand même. Imaginez si on avait laissé tout d'origine. Donc on avait dit à gauche, donc c'est celle du bas et de nouveau à gauche. Résultat, ça ouvre la porte. Qui revient dans une salle qu'on a déjà existé. à quoi ça a servi ? Ah, à faire le tour en manipulant des interrupteurs de cristal que d'ailleurs Christopho a activé avec son boomerang dans la petite salle avec les pointes. Oui. Ça a du coup inversé les planchers de la salle dans laquelle il entre actuellement. de repasser là. Donc, premier passage. Ça nous a aussi permis de résoudre l'énigme parce qu'on aurait pas pu passer sinon. Oui, de toute façon, oui, les escaliers auraient été bloqués. Et maintenant qu'on revient dans la salle où on a vu l'embuscade, on peut passer par l'autre porte puisque maintenant elle est ouverte. Les ennemis ayant été tués. Ah, le coffre qui nous faisait de l'oeil depuis tout à l'heure. Et voilà. la petite clé. Donc, petite clé dont on sait pas encore à quoi elle sert puisqu'on avait pas vu de porte verrouillée. Si, on l'a perçu. Si. J'ai pas vu du... Ah, celle-là. Je pensais pas du tout à celle-là. Voilà. Alors. Une salle assez basique. Combat. Petite pointe un peu. Un gros coffre surtout. C'est celui-là qui est très intéressant et qui va vous permettre d'avancer. Et oui. Cap magique. C'est pas du tout la même cap magique que dans A Link to the Past. Ah oui, c'est un objet automatique. On peut pas l'équiper. Ne s'utilise pas sur demande. C'est juste que quand vous allez vous approcher d'un mur fragile, elle va vous prévenir avec un petit effet sonore. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut trouver le fragment de cœur du niveau 8. Dans la vidéo précédente, je l'ai trouvé parce que je connaissais déjà. Mais si vous retournez dans le donjon 8 et que vous avez pas trouvé le fragment de cœur, la cape magique va vous dire où il est. Ah, ah. Un bruit. J'entends un petit bruit. C'est la cape qui résonne. En fait, elle vole et elle fait c'est ça. Oui. Je sais pas si c'était prévu. Rêvons un peu. Alors. On doit lancer le bonbrang ou le grappin ou une flèche comme vous voulez. Alors, alors cette salle. Ici, il y avait un bug dans la première version qui a été sortie du jeu. La porte, on pouvait passer en dessous en fait. On pouvait marcher. Ah bon ? Oui. Tout simplement. Ah bah ça m'aurait servi parce que je me souvenais plus comment résoudre cette énigme. Alors qu'en fait, c'est très simple. Mais il y a, il y a, elle nous détourne l'attention en fait. Elle se résout pas de la manière dont on croit. Voilà. Un bouton qui ouvre une porte. Il fait après être un coffre. Ah oui, c'est le coffre. C'est chronométré et à cause des interrupteurs, on a pas du tout le temps. C'est impossible. Il y a une autre solution. Et ici, on peut pas passer. Mais ici. Oh, oh, oh. La cape résonne. Serait-ce un mur fissuré ? Oh mon dieu. Et voilà. L'énigme devient possible. Ensemble, tout devient possible. Oh non, pas ça. Une clé. Une petite clé. Et la petite clé, elle s'utilise juste ici. Ensuite, c'est quelques petits coups de plumes pour passer. Dans ce monde de pointe, beaucoup de pointe. oui. C'est vrai que tu les aimes bien. Je crois que... En fait, c'est... Je sais plus si tu avais paramétré le fait qu'on puisse passer dessus ou qu'elle nous bloque tout le temps. Elle nous bloque tout le temps. Je crois qu'elle nous bloque tout le temps. C'est des vrais murs. Parce que parfois, j'avais envie qu'on puisse faire des énigmes ou que tu ne puisses pas résoudre juste en acceptant d'être blessé. Donc là, dans ce jeu-là, on ne peut pas passer. Ah non, on est bloqué. C'est un obstacle. On va passer avec la plume, avec le grappin, par exemple. Ah, alors là, il entorse aux règles de Zelda. Un interrupteur qui ouvre deux portes. Ah oui, en tout cas, un interrupteur couvre deux portes dans des salles différentes. Normalement, c'est un blasphème, ça. Oui, parce que c'est vrai que quand on est dans une salle, on ne peut pas voir les autres salles. Alors, ici, on n'a plus trop le choix. Oui, on est obligé de descendre. Et si on en descendait encore plus ? Ah bah oui. Ah tiens. Voilà, on vient d'activer un petit accès pour revenir beaucoup plus rapidement jusque le troisième étage. Jusqu'au troisième étage. Voilà, au cas où vous auriez envie de sortir, prendre l'air un peu pour ce long donjon. Oh là là, c'est rubis. Si tu n'avais pas eu tous les objets, ils auraient pu être utiles. Oui, pour compléter nos rubis. et avoir de quoi acheter par exemple le carquois géant, ça peut être pratique. On active le cristal pour la suite puisque sinon on se serait retrouvé bloqué ici. quelques monstres gentils ne vous veulent que du bien. Ils veulent faire câlin en fait. Bon là, je me rends compte quand même que le mapping c'était quand même pas mal du remplissage. Ouais, mais... Parce que vu que la forme du donjon devait rappeler des anciennes maps... c'est vrai, mais... Enfin, moi je ne suis pas contre une salle comme ça où il n'y a rien sauf un interrupteur. Je ne fais pas assez de salles aérées comme ça dans mes donjons. Je fais des salles complètement tordues et entièrement remplies par des énigmes, des labyrinthes et tout. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai essayé de dessiner. On dirait un masque. Peut-être, un masque. Mais ça ne rappelle rien de ce qu'on connaît du Zelda, en tout cas. Je pense que je devais m'amuser avec RPG Maker à l'époque. Et encore là, je crois que tu as dû l'ajuster ça parce que les barrières n'étaient pas du même style avant. Oui, elles n'avaient pas d'épaisseur. Du coup, là, on peut faire le tour de cette salle. Et là, on est presque à la fin du donjon, ça y est. Et là, on y est presque. Ici, on revient à la salle qui avait deux étages. mais ça ne sert à rien. Il faut juste tomber dans ce trou pour atterrir pile ici. Dans la salle où il y avait tous les rubis bleus et un téléporteur. Et là, le temple des souvenirs rejaillisent. Les souvenirs rejaillisent. Dans toute son excellence, nous sommes dans Zelda 1 avec la musique de Zelda 1 remixée par Marine. la quatrième et dernière musique qu'elle nous a composée pour l'occasion. Un chef d'œuvre. Qui ressemble plus. En fait, je crois qu'elle a pris la... Ah oui, alors, coucou Ben Obi-Wan. C'est très gentil, mais nous sommes occupés. Excusez-moi, je vais quitter ce truc. Ah ben, vous savez, c'est les aléas du direct. Du direct enregistré. J'aurais dû fermer la messagerie instantanée. Alors, si on a un petit bloc à pousser, c'est simple. Après, je ne sais plus où il faut aller. Ben, disons que ce temple, en fait, il a la forme, il n'est pas sur la carte, il est complètement inconnu. En fait, si vous vous amusez faire le plan, si vous voulez le dessiner, il ressemble exactement à l'aigle, le premier temple, le premier donjon de The Legend of Zelda. Est-ce que les couleurs sont les mêmes ? Oui, je crois. Les couleurs sont censées être les mêmes. Alors, moi, peut-être pas de mon point de vue, mais... Ah oui. Encore un peu. vu qu'on a refait les chipsets. Ah, ok. Encore un peu. Et puis, oui, les énigmes sont à l'image des premiers Eldas très basiques. Donc là, il y avait un personnage avec deux flammes qui nous donnait un indice. Là, ça a été remplacé par les huit enfants qui nous donnent un indice pour vaincre Ganon. Les bras zéros doivent être allumés dans le sens du temps, comme les deux énigmes qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc, on verra ça dans un coin de notre tête. C'est une question de temps autant que... Là, on est bloqué. Ah. Mais on va quand même pouvoir passer autrement, en fait. Oui. Il y a un petit passage secret ici. Pas très secret puisqu'il est visible. Oui, ça n'a rien de secret. En fait, on est au-dessus de la salle où on ne pouvait pas passer. C'est là qu'on était tout à l'heure. Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, les puits de lave ou d'eau, on ne peut pas du tout les passer avec la plume ou avec le grappin. Ce sont des vrais... C'est comme des murs, en fait. Même le boomerang, il ne passe pas. Alors, le boomerang cool, en fait. Il tombe dans l'eau. Ça doit être ça. On reprend le souterrain. Et là, c'est la salle où il y avait le boss dans l'ancien Zelda. Voilà. Normalement, on est censé être face à Aquamentus, si je ne me trompe pas dans son nom. C'est le lion. Pour moi, c'était un lion qui tirait trois boules de feu. Oui, tout à fait. Je crois qu'il s'appelle Aquamentus. Tu crois ? C'est possible. Je crois. J'hésite entre Gliok ou Gliouk. Je ne sais plus. Gliok. Mais Gliok, c'est celui qui a plusieurs têtes. Ah oui. Alors, nous voilà. On va aussi de retour dans les décors un peu plus modernes. Un peu plus dans les tons du temple des souvenirs. Mais alors là... On va aussi la dernière énigme du jeu. Enfin, oui, la dernière énigme du jeu. C'est une énigme qu'on a trouvé pas mal dans certains Zelda, dans Link's Awakening. Il y a eu une énigme comme ça dans Link's Awakening ? Eh, l'œuf sacré ? Oui. L'œuf sacré et même le tout dernier dans les oracles, les deux oracles en fait, la toute fin avant Ganon, on a aussi une énigme de ce genre. En fait, elle est très inspirée de celui-là. D'accord. Plus que celle de Link's Awakening. Bah tiens, tu peux montrer par exemple qu'on se perd facilement dans ce dédale de salle. on peut aller comme ça au hasard à l'infini. C'est un labyrinthe sans fin. On va peut-être arrêter. En fait, il faut observer les flèches et suivre la majorité. c'est un donjon qui a été conçu en période électorale. Donc, on a été très intéressé par la démocratie, vous voyez. Là, j'ai la salle précédente, donc il y avait quatre flèches vers la gauche, c'est la majorité. Ici, il y en a quatre vers le haut. Donc, on va vers le haut. Et voilà, c'est comme ça, de sale en sale. l'énigme d'un nouveau style un peu pour le jeu. Mais ouais, je ne me souviens pas qu'il y avait des choses comme ça sur Game Boy. Alors, si tu veux, dans les oracles, l'énigme est dans ce style, mais légèrement différente. En fait, il y a des statues qui ont un œil et l'œil s'arrête vers une direction. Mais elles n'ont pas toutes le même regard. En fait, il faut aller vers celle où elles ne regardent pas. Et donc, j'ai pris la même logique, mais j'ai changé le style. Et voilà, là où ça nous mène. On a un petit téléporteur qui nous ramène au début du donjon, si nécessaire. C'est bon à savoir. Ça peut être très nécessaire. Et puis, pour aller vaincre le Ganon, il faut se plonger dans l'épéant. Et là, préparons-nous à un combat épique. L'heure de notre revanche a sonné. Alors, on va prendre la torche. La lanterne, plutôt. Parce que Ganon est invincible, vous pouvez toujours lui donner des coups d'épée. Il ne souffrira pas. Il faut l'affaiblir d'abord. Alors, il faut allumer les quatre lanternes, les quatre torches dans le sens des églises d'une montre. Et ça fait apparaître un bloc. Ensuite, un bloc avec la triforce marquée dessus. Ensuite, il faut lui lancer le bloc. Et quand il est immobilisé, il faut lui donner des coups d'épée. Après, il revient et puis il détériore la salle, en gros, on peut dire ça. Oh oui, c'est le chaos. C'est le chaos. Non seulement, il vous crache du feu, le feu reste sur le sol. Ça va être de pire en pire. Le sol se dérobe sous vos pieds. En fait, il faut essayer absolument de bouger le plus possible pour éviter d'être dans le chemin de ses fly. Sinon, vous perdez beaucoup de vie. Et il crée des chauves-souris enflammés comme dans You to the Past. Oui, d'ailleurs, bien joué pour la programmation puisque c'est un combat très bien fait techniquement. Il est assez épique. Très épique. Je me souviens avoir... Ah, je l'ai raté. Ah, non, je partais. J'aime bien les... Les chauves-souris qui lui tournent autour. Oui, toi, t'avais... Ah, j'ai beaucoup pesté parce que je ne savais pas... En fait, je crois que j'y ai passé plus d'une heure à me dire mais il a une vie infinie, en fait, ce boss et en fait, je ne lui faisais aucun dégât depuis le début du combat. Tu croyais qu'il suffisait de lui lancer le bloc ? Exactement. Et donc, du coup, ça faisait que l'immobiliser. Alors que pendant qu'il est immobilisé, il faut bien sûr l'achever en quelque sorte. Et puis, comme tu sais que je suis un fou, tu t'es dit c'est normal que ça prenne une heure. Oui, bah oui, je me suis dit quand même c'est des boss assez compliqués et on essaie de faire des... Là, on est dans une deuxième phase. Maintenant, il y a des interrupteurs qui apparaissent quand on allume les quatre torches. Et donc, il faut les activer par exemple avec le boomerang et l'un d'entre eux fait apparaître un nouveau bloc avec la Triforce qu'on peut lui lancer dessus. Et les autres, soit il faut apparaître des monstres, soit il faut apparaître des objets comme des cœurs, tout ça, de l'énergie magique. C'est du hasard total. Soit le dernier, qu'est-ce qu'il fait ? Il tue tous les monstres, en fait. Tous les monstres existants. Oui. Utilisez le boomerang, vraiment. Faites pas comme moi utiliser l'arc parce que vous tomberez très à court de flèches et en plus, c'est lent les flèches. Oui. C'est difficile de viser, c'est lent. Le boomerang, c'est bien, c'est efficace. Parce que je m'étais retrouvé vraiment à court de flèches et je me suis dit mais je ne peux plus activer les interrupteurs de cristal. Comment je fais ? Ah oui, et puis après, j'ai pensé au grappin et le grappin est encore plus lent. Le grappin, c'est horrible. C'était horrible. Je pense en fait ce qui a été le plus délicat et le plus frustrant, c'est que quand on a un bloc dans les mains qu'on a eu du mal à le faire apparaître et qu'il nous blesse, on jette le bloc et le bloc se détruit. C'est ça. L'espoir s'effondre. Ah, c'est pas le bon. Le combat est très difficile mais il est à la hauteur de l'enjeu. C'est quand même le boss final. Ah, en plus, je n'ai pas pris le cas. De toute façon, c'est de... Ouh, tu as de la chance, c'est de l'inverse. J'étais en train de clignoter par rapport à la blessure précédente et du coup, j'ai réussi à garder le bloc. De toute façon, c'est de la responsabilité du joueur d'avoir des faits. Voilà, donc, vas-y, j'aurai au niveau où tu peux, vas-y, fonce. je prends des croissants quand même. En plein combat, tu sais, le mec, il mange ses petits croissants. Mais de toute façon, c'était le gimmick du précédent, la précédente version du jeu. On va en avoir jusqu' 99, je crois. Maintenant, c'est Link, tu as fait son point à manger des croissants pendant son combat contre Ganon. Pour... Je me souviens d'un dessin d'un fan où... Je ne sais pas si c'était... Qui nous avait fait un dessin d'un combat entre Ganon et Link où il mangeait un croissant. Ah bon, c'est vrai ? Je me souviens parfaitement de ce dessin. C'était il y a longtemps. C'était au moins peut-être 2004, 2005. J'ai dû rater ça alors. C'est bon, j'ai eu. Ah, pour ça. Il lance de plus en plus de chauves-souris. Ouais, ouais, ça y est. Il se protège. Enfin, retourne à la poussière. Et voilà. Ça va ? Tu as utilisé un croissant, les quatre faits intacts. Deux croissants parce que j'avais faim. Ah d'accord, je n'ai pas vu le deuxième. Et Zelda est sauvée. Chris, merci. Avec cette nouvelle victoire sur le mal, tu nous montres une fois encore que la sagesse et la justice finissent toujours par triompher sur les forces du malin. Grâce à ce que tu as accompli, tu permets à notre monde de retrouver son apparence normale. Le royaume d'Hyrule est désormais restauré. Je dois aujourd'hui détruire ce pendentif. Le pouvoir du Solarus est trop dangereux. En le détruisant, il n'y aura plus aucun moyen de reconstituer les fragments de la Triforce, que ce soit pour faire le bien, comme tu le fies jadis, ou pour faire régner la terreur, comme voulurent le faire à Ganim, puis Ganondorf. Le pendentif pourrait permettre, à l'aide du pouvoir des huit êtres engendrés par l'essence du Solarus, d'annuler le sceau créé. C'est pourquoi il est nécessaire de le détruire. Et là, les huit enfants, enfin les huit créatures, les huit êtres un peu mystiques du Solarus, disparaissent à jamais. Ils ne sont pas vraiment humains, en fait. Ils ont une apparence humaine, mais légèrement... C'est plus des esprits, on pourrait dire. Et voilà. Et voilà. C'est une règle de fin. Je dois préciser une chose, le texte final est vraiment très bien rédigé. On est vraiment dans le style, le plus pur style Zelda. Tu trouves ? Ah, moi je trouve. La petite leçon de morale, la petite émotivité. Parce que le scénario n'est pas vraiment un des points forts du jeu, mais bon. On essaye de créer une certaine ambiance. Il y a un objectif pour le joueur, voilà. Il y a un bon retournement de situation au milieu du jeu qui donne un second souffle. Donc non, c'est bien mené. La pression du ténèbre. Ah bah oui, voilà. C'est la clé d'un jeu intéressant, en fait. Et tu remarqueras que tous les Zelda, maintenant, sont conçus sur cette base. Ce Nintendo, il y a toujours une dualité, il y a toujours un élément perturbateur en plein milieu et on se retrouve à faire autre chose. Donc tu ne déroges pas là. Donc voici le monde d'Hyrule restauré en version au monde de la lumière. Et les remerciements à tous ceux qui ont prêté main forte à Christopho pour la création de ce jeu de pendant plusieurs années. Puisque tu as commencé ce jeu et tu as recodé. Tu recodé en quelle heure ? Je l'ai commencé en 2006. La version RPG Maker 2001 et la version papier encore quand j'avais 10 ans en 1995. Merci d'avoir joué. Et merci d'avoir regardé les vidéos, bien sûr, de nous avoir suivis. Et bien voilà, c'est terminé. Maintenant, au boulot pour la solution papier. tu sais ce que j'avais envie de faire dans le paysage qu'on voyait juste avant avec le sommet de la tour et le ciel derrière ? Un petit cliffhanger ? Un petit oiseau qui passe. Tu vois ce que je veux dire ? Qui passerait en tenant quelque chose dans ses griffes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça aurait été sympa. Un petit teaser, donc, ouais. Allez. On espère que vous avez apprécié cette série de solutions. Nous, on s'est bien amusés en la faisant. Je remercie Metalizer et tous les autres qui m'ont dit à commenter. Merci Chris aussi. Merci de nous avoir offert l'opportunité de t'assister pendant ces vidéos. Ben, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette série. Peut-être pas la fin absolue parce que, comme je disais, j'ai envie de faire encore une petite vidéo pour faire la liste des fragments de cœur. Au moins. Puis peut-être encore une ou deux surprises. Allez, merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada